Bon, je vous l'accorde, c'était un match bizarre, c'était un match pas du tout agréable à suivre. Je suis content évidemment que la France ait gagné, mais voilà, j'ai conscience que ce n'était pas un match qui était super beau et tout. Malgré tout, je pense que je vais aller à l'encontre d'un peu toutes les critiques qui vont être dites, ou qui sont en train d'être dites sur ce match, comme quoi la France a mal joué, comme quoi Dembele, Mbappé et Griezmann ont été déçus, comme quoi Pogba n'a pas assez touché la balle. Il ne va y avoir que des critiques comme ça, je les sens déjà bien, et je les laisse dire après tout. C'est normal de pouvoir penser ça. Malgré tout, ce qu'on oublie souvent, c'est en fait ce qu'on a en face. Et là, ce qu'on avait en face, c'était une équipe qui était hyper solide, qui était hyper violente, on aurait dit du rugby. Et pourtant, on a réussi à résister, et c'est vrai que des joueurs comme Dembele, Mbappé, etc., ce sont plus des joueurs de percussion qui vont vite. Et du coup, face à des murs comme ça, face à des joueurs qui essaient de te tuer, c'est difficile. Donc le choix de Didier Deschamps de faire rentrer Giroud et Fekir, c'était une bonne idée, c'était un bon choix. Fekir, il a mis de la percussion, Giroud était là peut-être dans les airs, et c'est peut-être même lui qui a provoqué le but de Pogba. Donc, c'est sûr que je ne peux pas vous dire, voilà, je suis super satisfait, je suis super heureux. Non, non, je n'ai pas la banane, je n'ai pas le sourire aux lèvres, parce que je sais très bien que le match a été ultra compliqué. Malgré tout, je pense qu'on ne s'attendait pas à avoir une équipe aussi solide en face. Et voilà, tout ce que je peux dire, c'est que heureusement qu'on a gagné. Heureusement qu'on a ces trois points, parce que c'est super important. Et c'est d'autant plus important maintenant que je sais les adversaires qu'on a eus. Et limite, à la fin, je me disais, mais il vaut mieux qu'il y ait un match nul presque. J'avais presque peur. Donc, tant mieux, beaucoup vont crier à de l'injustice, comme quoi c'était mauvais, etc. Moi, je reste confiant en l'équipe. Je veux dire, quand tu soutiens une équipe, tu la soutiens jusqu'au bout. Ce n'est pas parce qu'une équipe, elle a fait un faux pas que tout de suite, il faut aller crier, il faut remplacer tous les joueurs qui sont sur le terrain, il faut dire que ça y est, ils sont mauvais. Je suis désolé. Ils sont restés solides. Ils n'ont pas pu exprimer leur jeu, tout simplement, parce que Dembélé, Mbappé et tout, ils ont le talent. On sait ce qu'ils peuvent faire. Et ce n'est pas parce que ce match n'était pas bien que tout de suite, il faut dire qu'il faut les remplacer, c'est la jeunesse, ils sont mauvais. Non, moi, j'y crois. Voilà. Et j'estime que quand on n'est pas fan, mais quand on pousse une équipe, on la pousse jusqu'au bout. Et moi, je la pousserai jusqu'au bout. Je crois toujours en eux. Et je sais qu'ils peuvent nous sortir des superbes matchs au prochain. Voilà. Allez, sur ce, je vous laisse. Je vous souhaite de bâtonner vos occupations et au prochain match. Ciao à tous.